Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. A la une ce soir, l'Union africaine au chevet de la Libye pour tenter de faire avancer le processus de la réconciliation, une délégation pour laquelle il n'y aura pas d'élection sans réconciliation préalable. La Libye est justement notre focus politique de ce dimanche soir, la partition du pays entre l'Est et l'Ouest, le refuge des djihadistes, l'enfer des migrants. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, le pays donne l'impression de s'enfoncer dans un chaos indescriptible. Décryptage avec Virginie Colombier, coordinatrice scientifique de la plateforme méditerranéenne à l'université de Luis Guido Carli à Rome. Plusieurs partis d'opposition annoncent un boycott des législatives au Tchad alors que les dépôts des candidatures est attendu pour la semaine prochaine. L'opposition accuse l'agence nationale en charge du scrutin de manœuvre pour truquer les élections. Et on ira dans ce journal à Abidjan pour tenter de vous faire vivre la première Fashion Week du pays. Sous la houlette du créateur Eli Kwame, plusieurs stylistes africains ont été invités à présenter leur collection. Reportage à suivre dans ce journal. Et on ouvre ce journal par une visite attendue de la délégation de l'Union africaine en Libye. L'objectif est de tenter de faire avancer le processus de réconciliation dans un pays, vous le savez, déchiré par la violence depuis 2011. Une délégation de haut niveau de l'UA a été dépêchée car convaincue qu'il n'y aura pas d'élection sans réconciliation préalable. Et pour aller plus loin sur le sujet, on retrouve Virginie Colombier, professeure à l'université Luis Guido Carli à Rome, où elle coordonne les recherches sur le Moyen-Orient et le Maghreb. Merci de nous rejoindre, Virginie Colombier. Dites-nous, quel rôle l'Union africaine peut-elle jouer dans le processus de réconciliation en Libye, sachant que les Nations unies ont jeté l'éponge, on s'en souvient, de la démission de M. Batili le 16 avril dernier. Et en quoi cette élection, cette réconciliation est indispensable pour organiser les élections crédibles dans le pays ? Bonsoir et merci de votre invitation. L'Union africaine, effectivement, est en charge du dossier de la réconciliation nationale en Libye depuis plusieurs années maintenant. C'est un sujet qui est essentiel, mais qui a toujours été un peu un sujet ambigu, dans la mesure où et les Nations unies et l'Union africaine partagent un peu les rôles. L'Union africaine a ce dossier de la réconciliation en charge. Les Nations unies ont le dossier plus de la médiation politique. Les deux dossiers patinent. L'Union africaine avait tenté d'organiser en avril dernier une conférence de réconciliation nationale à Cirque. Elle a été annulée plus ou moins en dernier moment en raison de désaccords avec certaines des parties au conflit. Et donc la visite avait essentiellement pour but de tenter de relancer ce sujet. Mais pour le moment, et sur réconciliation nationale et sur la médiation politique proprement dite, on n'a pas vraiment d'avancé. Il y a aussi un peu un manque de clarté de la part des deux acteurs sur qu'est-ce qu'on attend d'une réconciliation. Est-ce que c'est quelque chose qui doit essentiellement viser à rassembler les Libyens au niveau de la société libyenne ? Ou est-ce qu'il s'agit plus d'un processus d'accord politique qui aurait vocation à mettre d'accord les principaux acteurs du conflit ? Les Hafters, Beidba, tous les principaux protagonistes. On est toujours dans le flou et dans une sorte d'impasse pour le moment. Alors, Madame Colombier, justement, Colombier, est-ce que pour vous, quelles sont tout simplement les chances de surmonter justement cette partition politique ? Et comment est-ce que ça impacte les négociations de paix ? Vous nous avez expliqué qu'il y avait deux dossiers qui patinaient les deux côtés. Mais finalement, quelles sont les chances de s'en sortir ? On est dans une situation vraiment d'impasse pour plusieurs raisons. Un, les principaux acteurs du conflit font tout pour préserver le statu quo et pour préserver leur position. On a même vu depuis maintenant deux ans les parties rivales se mettre d'accord, par exemple, pour se partager les ressources et les revenus essentiellement tirés du pétrole. Et on voit bien là, en fait, que c'est quelque chose qui est au cœur du conflit. Et pour le reste, on a donc ce blocage de la part des principaux acteurs. Une situation régionale et internationale qui complique la médiation parce que, bien sûr, l'attention aujourd'hui est plutôt portée sur les conflits majeurs comme Gaza, le Liban, dans une moindre mesure le Soudan. Et on a aussi des divisions très fortes au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par exemple, la Russie aujourd'hui s'oppose pour le moment à la nomination d'un nouveau représentant du secrétaire général. Tout ça, en fait, sont des facteurs de blocage importants. Et on voit plus une situation se dessiner qui est une sorte de poursuite des tentatives de la part des deux parties. Donc, le gouvernement de Tripoli, dirigé par Abdelhamid Beiba et le maréchal Haftar, qui essayent de se mettre d'accord entre eux et, entre guillemets, sous la table pour préserver leur position. La situation, cela dit, reste très instable. Et on peut avoir des moments où la situation bascule et repart vers une nouvelle flambée de violence. Mais que peut faire, justement, dans ces conditions-là, la communauté internationale ? Vous avez parlé de l'ingérence de la Russie. On parle aussi de la Turquie. Cette ingérence, elle affecte évidemment la stabilité du pays. Mais que peut faire, finalement, l'Union africaine dans ce dossier-là ? Alors, la Russie et la Turquie, comme vous le disiez, jouent un rôle important depuis 2021, depuis la conclusion du cessez-le-feu entre les parties libyennes. Et donc, ils permettent un peu de préserver une certaine stabilité sur le plan sécuritaire. Ce qui est aujourd'hui nécessaire, c'est d'arriver justement, et c'est pour ça que le rôle de l'Union africaine peut être important, d'essayer de relier les deux dossiers. Cette réconciliation au niveau de la société libyenne, d'un côté, donc une sorte de réconciliation par le bas, et un accord politique qui serait conclu entre les parties. Et la manière de faire ça, c'est vraisemblablement d'essayer de contrebalancer le rôle majeur qui a été donné jusqu'à présent aux principaux protagonistes de Baybar et Haftor, essayer d'avoir un dialogue plus inclusif qui permettrait aussi d'exercer une sorte de pression sur les parties au conflit, à la fois sur le plan international et sur le plan populaire. J'ai une dernière question avant de vous libérer, Virginie Colombier. La Libye est devenue un point de transit majeur pour les réfugiés et pour les migrants. Quelles sont, selon vous, les principales responsabilités à la fois du gouvernement libyen et de la communauté internationale sur cette crise migratoire ? Pour faire bref, disons que les principaux protagonistes libyens maintenant ont bien compris qu'il y avait des revenus potentiels attirés du trafic de migrants. Et on voit que les forces armées d'un côté et de l'autre jouent un rôle dans le conflit et dans le trafic d'êtres humains. Ça leur permet d'extraire des ressources autres que celles d'autres types de trafic et des revenus du pétrole. Donc ils participent de ce phénomène-là. Les autorités à l'Est et à l'Ouest ont aussi compris qu'il y a un moyen de faire pression sur les Européens, comme le faisait à l'époque Gaddafi. Et bien sûr, les Européens, avec cette politique qui est sans cesse réitérée et renforcée, d'essayer de bloquer les migrants dans les pays de transit ne fait qu'encore accentuer la situation dramatique des migrants qui sont aujourd'hui bloqués en Libye. À cela, il faut ajouter un phénomène un peu nouveau au cours des derniers mois, qui est également une intensification et une augmentation du nombre des arrivées de réfugiés en provenance du Soudan, où le conflit est de plus en plus violent. Et on pense qu'au cours de l'année écoulée, on a à peu près 100 000 personnes, au bas mot, qui vont passer la frontière du Soudan vers la Libye. Donc ça ne fait qu'accentuer encore la crise et rendre la gestion de ce phénomène migratoire et la situation des migrants, encore plus, de plus en plus difficile à gérer. Merci, merci infiniment Virginie Colombier, justement, pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci. Le Soudan, justement, 23 personnes ont été tuées et 40 autres blessées dans une attaque aérienne de l'armée soudanaise. Ils étaient tous dans un marché de la capitale de Khartoum, proche d'un camp, justement, des forces de soutien rapide, les FSR. Le pays, vous le savez, est plongé dans une guerre civile, on en parlait, justement, depuis avril 2023, entraînant de violents affrontements. Les belligérants sont accusés de crimes de guerre et de l'insécurité alimentaire qui devient critique dans le pays. Chez les voisins tchadiens, ce sont les législatives qui s'annoncent activement pour le 29 décembre prochain. Les candidatures sont attendues du 19 au 28 octobre, même si plusieurs parties d'opposition ont annoncé leur boycott du scrutin. L'opposition accuse l'Agence nationale de gestion des élections de manœuvres dilatoires, estime que les dés sont jetés. Ghislaine Alatarou. À moins d'une semaine de la date prévue pour les dépôts des candidatures, les premiers obstacles semblent se dresser contre les législatives de décembre 2024. Une partie de l'opposition annonce son intention de boycotter ce scrutin. « Nous avons décidé de ne pas cautionner ces élections », clame-t-il, justifiant cette décision par un manque de transparence totale. Depuis la publication du chronogramme par l'Agence nationale de gestion des élections, le groupe de concertation des acteurs politiques, GECAP, qui regroupe une quinzaine de partis politiques, un bloc important de l'opposition avait demandé la révision du fichier et du découpage électoral, la garantie d'élections transparentes et également un consensus entre les acteurs politiques, mais estime ne pas avoir été entendus. Pour professeur Avoksouma Atienemou, leader du parti Les Démocrates, ces élections sont jouées d'avance. « Nous sommes dans une continuité d'un coup d'État et ces coups d'État sont en train de continuer et nous n'avons nullement l'intention d'accompagner pour aller nous faire ridiculiser, tout en sachant que les résultats sont déjà connus d'avance. Pour moi, c'est de l'insolence, c'est simplement de la suffisance. Et les gens, ils estiment que tant qu'ils ont des armes, eh bien, vous ne pouvez pas avoir votre mot à dire. » Si l'opposition fustige l'organisation de ces élections, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour une partie de la jeunesse, ces élections sont une porte d'entrée à l'Assemblée nationale et un moyen de participer au processus de prise de décision jusqu'ici, réservé aux ténors de la classe politique. Direction Abidjan qui accueillit sa première Fashion Week organisée par le créateur ivoirien Elie Kouamé. 16 stylistes ivoiriens, mais aussi des Ghanaiens, Bélinois ou encore des Nigériens ont présenté leur collection devant un public apparemment trié sur le volet ce samedi soir. La poétéose de 4 jours de festivité justement pour célébrer la mode africaine et ses talents. Le reportage de Julia Guggenheim. C'est une première à Abidjan et c'est sur l'heure 31 que plusieurs centaines de personnes sont venues assister au défilé. Je suis Guinée, je suis venue de la Guinée pour soutenir la Fashion Week de Elie Kouam. Pour moi déjà, Abidjan, c'est une ville très 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 fashion. En backstage, c'est l'effervescence avant le coup d'envoi. Les données préparatrices, ça se passe bien, mais c'est stressant. C'est très 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 stressant. 16 designers de toute l'Afrique de l'Ouest sont représentés, dont certains, comme Ibrahim Fernandez, ont l'habitude des podiums européens. La collection existe déjà, je l'ai présentée la première fois à Paris, il y a deux semaines, donc c'est juste la suite des choses. J'ai impatient de montrer au public ivoirien mon travail. Et quelques minutes plus tard, les mannequins vont enflammer le podium. En plus de deux heures, les défilés s'enchaînent devant des invités venus célébrer le savoir-faire africain. Le cours du spectacle, le défilé d'Eli Kouam, le styliste également organisateur, a donné son nom à la Fashion Week. C'est mettre en avant nos talents, parce que nous avons de l'artisanat, nous avons des artisans hors pair, ici, non seulement en Côte d'Ivoire, mais sur le continent, c'est un truc de dingue. On a envie de booster le business, parce que nous avons une grosse manne de consommateurs. On avait plus de 300 clientes concentrées. Donc oui, nous avons la capacité, nous avons le talent, nous avons aussi l'ambition. La Fashion Week d'Abidjan assume son élitisme avec des tickets d'entrée vendus au minimum à 150 000 francs CFA, soit 220 euros, et des invités de marque. C'est vraiment un honneur d'être ici et de voir tous ces designers qui sont africains représenter tout le continent africain, c'est incroyable. Pour les organisateurs, l'objectif désormais, c'est de faire de cette Fashion Week à Abidjan un événement annuel. Et un mot des éliminatoires de la Cannes 2025, les étalons du Burkina Faso sont les premiers qualifiés, justement, après leur victoire 2-0 face au Burundi. Et la prochaine Coupe d'Afrique aura lieu au Maroc en 2025. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir, de Tripoli à Benghazi, en passant par Khartoum. Restez avec nous, car l'actualité continue sur 1324. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada